Bonjour, pour notre première entrevue du Conseil Général, nous avons la très grande chance d'avoir Alan Buckingham. Juste pour donner un peu d'informations, j'ai travaillé avec Alan pendant plusieurs années aux différents niveaux de l'Église, entre autres au niveau de l'exécutif national. C'est pour ça que nous allons nous titoyer. Alors, Alan, comment ça va? Ça va bien, merci, Stéphane. Alors, Alan, es-tu nerveux? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que j'ai le temps pour être nerveux. Il y a beaucoup de choses à faire encore, des petits détails. Alors, oui, j'ai beaucoup qui se passent déjà dans mon tête. OK. Peux-tu nous décrire quelles positions, qu'est-ce que tu vas faire durant la semaine qui s'en vient? Mon rôle, c'est d'assurer qu'on fait tout ce qu'on a besoin pendant ce Conseil Général. Toutes les propositions, toutes les motions, que ça se passe, qu'on enregistre ce que ça se passe et tout ça, et assurer que tout est à l'heure aussi. Alors, tout l'horaire, l'agenda, assurer qu'on fait ce qu'on a besoin de faire. Un travail quand même assez difficile pour une organisation comme celle-ci, j'en doute. Oui, il y a des... Oui, 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 mais ça va y aller. Je suis confiant que tout le monde va bien se comporter pour qu'on peut faire ce qu'on a besoin. Merci. Une des choses qu'on s'est fait dire beaucoup, c'est que le processus va être très différent des précédents Conseils Général, aussi très différent que ce que les gens connaissent peut-être dans des associations étudiantes ou des partis politiques. Peux-tu nous expliquer quel est ce processus? Oui, d'accord. Alors, oui, c'est vraiment différent. On utilise les mêmes choses, les mêmes éléments de le processus. On doit écouter vraiment ce qu'on veut savoir, ce que les gens veulent qu'on savoir à propos d'une proposition ou quoi que ce soit. Et puis, on va discuter les choses, puis on va faire une décision. On fait ça toujours chaque réunion, mais cette fois-ci, on va faire dans les sessions différentes. Alors, on va écouter seulement, on ne discute pas, on écoute. Puis, plus tard, on va discuter cette proposition ou ce thème, et puis plus tard, on va faire une décision à propos de l'heure. Alors, c'est un processus qui vraiment prend le temps pour faire ces étapes différentes et pas tout à la même chose, boum, 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 boum. On a le temps pour penser, on a beaucoup de temps pour discuter dans les petits groupes de 30, 35 et pas avec tout le monde. Donc, on a cette chance aussi, mais premièrement avec un petit groupe. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas, il y a une motion qui est déposée, on en discute, on vote, ensuite motion numéro 2, et ensuite… Non, mais à la fin, ça ne regardait pas comme ça, mais avant ça, c'était vraiment différent. On a beaucoup de temps pour apprendre à propos des choses et discuter avec des gens. Il y a un petit groupe qu'on peut être confortable avec aussi. Ce n'est pas juste tout le monde, 400 gens, et je ne suis pas heureux de dire quelque chose, mais on essaie de donner la voix à tout le monde dans un petit groupe de 30 personnes. Je vois bien. Donc, les gens peuvent discuter, ensuite tout ça est ramassé et ça s'en va en motion. Oui, c'est ça. On a une équipe de facilitation qui va ramasser toutes les notes des groupes d'excusion, et puis on va mettre tout ensemble pour présenter quelque chose qui devrait être ce qui vient de tous ces groupes différents. Alors, quand il y a beaucoup de gens qui pensent quelque chose, on peut faire des petits changements aux propositions, aux motions, et puis présenter à la fin. Un des grands enjeux de groupes minoritaires comme les francophones, comme les autochtones et plusieurs autres, les personnes racialisées, c'est cette difficulté d'être entendu, et souvent la méthode de la motion, le micro, n'est peut-être pas nécessairement confortable. Crois-tu que ce processus-là va aider à entendre les voix de la marche? On espère que ce sera le cas. Il y a plusieurs chances que ça ne se passe pas, mais on espère que c'est un petit groupe de 30, alors la plupart des gens peuvent être un peu plus confortables. Les gens qui seraient les hôtes, les hosts pour les petits groupes, ont une orientation qui dit d'assurer que les gens donnent place à tout le monde. Les gens qui aiment parler beaucoup, encouragent-le de ne pas parler si souvent. Et encore, quand c'est un petit groupe, c'est plus facile, on a plus de chance que les gens vont écouter, parce qu'il n'y a plus de pression. Quand c'est tout un groupe géant, c'est pas, on ne sent pas, oh, je prends cette place de cette personne-là, un individu, mais quand c'est un petit groupe, tu vas prendre la parole de quelqu'un d'autre. Alors, c'est plus évident et on espère que les gens le font moins. Si tu avais un grand espoir pour ce conseil général-là, qu'est-ce que ce serait? Un grand rêve? C'est juste que les gens donnent nous la chance pour le faire. C'est vraiment différent et je connais qu'il y a des gens qui sont confortables dans l'ancien processus et qui ont peut-être un peu peur, qu'est-ce que ça va se passer et tout ça. Et j'espère que les gens nous donnent l'opportunité pour montrer comment ça fonctionne avant qu'ils soient frustrés, que c'est différent. Je veux que ça se passe et que ce n'est pas passé. Alors, juste qu'on a la chance pour le faire et je suis confiant que tout le monde aimerait. Je te remercie beaucoup, Alan, pour avoir fait un travail similaire à un autre conseil général. Je sais que c'est beaucoup de travail, de préparation, beaucoup de travail durant la semaine. Merci beaucoup pour faire ça. J'espère que les gens vont te garder dans leur pensée, leur prière. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. C'est formidable d'avoir l'opportunité de le faire et de vous parler aussi. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.